La diaspora des bulles, votre rendez-vous consacré à la bande dessinée, vous le savez, c'est tous les matins, du lundi au jeudi sur Radio-J. Et ce matin, je suis avec Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, on est ravis de vous retrouver. Alors on va parler d'un auteur très connu, Hergé. On va parler notamment de son antisémitisme qui est souvent évoqué, c'est vrai, mais d'abord de l'actualité, avec un livre, La Fortune Critique d'Hergé. En fait, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres publiés par l'Armatan. Et c'est assez étonnant, en fait. Hergé, c'est l'auteur le plus commenté de l'histoire de la bande dessinée. Il y a plus de 300 ouvrages de référence sur Hergé. Et l'Armatan a fait une collection rien que pour ça. Et il en publie un par mois depuis le mois de septembre. Donc il y en a un qui va sortir là en février. Et c'est vraiment étonnant de lire toute cette glose sur Hergé. Sauf que sur la question de l'antisémitisme, il n'y a pas une ligne. Alors justement, qu'en est-il exactement ? Puisqu'on a souvent évoqué cet antisémitisme-là, éclairez-nous un petit peu peut-être. Je vous retourne un peu la question. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'antisémitisme d'Hergé ? Eh bien moi, je connais Tintin. Après, je sais que Tintin a eu des problèmes par rapport à un certain racisme présumé, etc. Mais voilà, vous savez pas trop bien. Je ne sais pas trop bien, effectivement. C'est ça le but, en fait, de cette chronique. C'est d'un peu reprendre par le menu tout ce qu'on peut reprocher à Hergé. Et sur la question, est-ce que Hergé est, oui ou non, antisémite ? Alors, je voudrais l'expliquer avec un minimum de nuances et en énonçant les faits. Donc déjà, à partir de quand, pour la première fois, Hergé reproduit un juif ? C'est simple, dès le début. Dans Tintin, au pays des soviets, il va en URSS, ce qui n'est pas encore URSS d'ailleurs à ce moment-là. Et il passe par l'Allemagne de Weimar, il va acheter un costume de Moudjik et il va l'acheter chez un fripier qui manifestement est juif. Donc ça, c'est la première représentation. Alors, est-ce que c'est antisémite ? On est en 1929. Donc, pour la Belgique, ça a quand même du sens. C'est-à-dire que tout l'entourage d'Hergé, il faut le savoir, est fasciste. Il publie dans un journal, il s'appelle Le XXe siècle. Il va illustrer un bouquin de Léon de Grel, qui est le futur goleiter, c'est-à-dire de la Belgique, le représentant des nazis de la Belgique pendant l'occupation. Il rencontre Raymond de Becker, qui est celui qui va l'engager dans le soir sous l'occupation. Et il va illustrer les bouquins de l'un et de l'autre. Et Raymond de Becker fait un livre qui s'appelle « Pour un ordre nouveau », qui est un peu le brévière du fascisme européen. En plus, le rédacteur en chef du petit XXe, enfin du XXe siècle, le directeur du XXe siècle, c'est un abbé qui s'appelle l'abbé Vallée, qui est un fasciste convaincu, qui a une photo de Mussolini dédicacée sur son bureau et qui va le garder jusqu'en 1944. Il faut bien voir. La vraie question pour Hergé, c'est pourquoi il n'est pas plus fasciste qu'il ne l'a été. Oui, puisque tous ses amis le sont, alors pourquoi pas lui ? Eh bien, en tout cas, il résiste à ça. Il va y avoir... On ne sait pas vraiment quoi. Moi, je pense qu'il est d'abord la victime de quelque chose qui s'appelle un habitus antisémite et qui est beaucoup plus fort en Belgique qu'en France. Et donc, ça se caractérise par un certain nombre d'éléments. Il faut se rappeler qu'en 1905, c'est la séparation des églises et de l'État en France. On expulse les congréganistes. Où ils vont ? Eh bien, il y en a 13 000 qui vont en Belgique et qui ont une dent d'éléphant contre les républicains et puis ce qu'ils appellent les judéo-communistes. Judéo-bolcheviques. Les judéo-bolcheviques. Et donc, tout ça va créer un substrat qui va lui permettre, notamment en 1942, c'est-à-dire au moment où on porte l'étoile jaune, de faire un album qui s'appelle l'étoile mystérieuse et qui est probablement l'album le plus antisémite de toute l'œuvre d'Hergé. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve un banquier juif qui finance des concurrents au groupe que Tintin va constituer, qui est constitué exclusivement de savants de l'Axe. C'est-à-dire, on ne va pas y trouver un anglais. D'accord. Donc, c'est collaborationniste à fond. Le banquier en question s'appelle Blumenstein. Et donc, ça, c'est le grand moment de l'antisémitisme chez Hergé. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Pour le reste, il y a ce qu'on appelle un habitus, c'est-à-dire une représentation des Juifs un peu dénigrante. Mais c'est vraiment dans cet album-là, qui est fait en 1942, que ça se passe. Et il y a notamment une séquence dans l'étoile mystérieuse qui montre deux Juifs qui disent « Ah bon, c'est la fin du monde demain, ça me permettra de ne pas payer mes factures. » Là, on est véritablement dans l'antisémitisme. Mais par ailleurs, Hergé a eu ses défenseurs, et notamment des Juifs qui ont dit « Non, il n'était pas antisémite. » Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Hergé. Merci beaucoup, Didier Passamonique. Eh bien, on se retrouve lundi matin sur Radio-J. À lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501